Salut, c'est Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais te parler de comment encaisser tes clients sur Booking.com. Je balance le générique et on se retrouve juste après. Alors avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter tout d'abord à liker celle-ci, à laisser un gros pouce bleu. Ensuite, je vais t'inviter à t'abonner et à rejoindre les milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs qui ont donc déjà rejoint cette chaîne, tout simplement en t'abonnant sur le bouton que tu vas découvrir tout en bas, ce bouton s'abonner. Et du coup, tu seras notifié les prochaines fois que je vais te livrer des prochaines vidéos sur l'investissement locatif, l'immobilier, la location courte durée, la sous-location et la conciergerie Airbnb. Avant de commencer, je vais t'offrir trois bonus, trois vidéos, trois formations gratuites qui durent 2h30 chacune, qui sont autour de la sous-location tout d'abord. Donc la sous-location, un moyen facile de gagner de l'argent dans l'immobilier en partant de zéro et sans avoir recours aux banques. Donc la sous-location professionnelle immobilière. La deuxième formation gratuite, c'est sur comment monter un business sur Airbnb grâce à la conciergerie Airbnb et comment gérer les appartements pour les propriétaires. Et la troisième formation gratuite également sur l'investissement locatif, comment gagner de l'argent, comment doper ton cash flow, comment automatiser ta location courte durée. On en parle dans cette formation totalement gratuite à découvrir en bas de cette vidéo. Tu verras, il y a des liens et ça te permet de récupérer tout ça. Voilà, l'introduction est terminée. Et donc, je voulais te parler de comment encaisser tes clients sur Booking.com. Alors, je te parle de ça notamment par rapport à un retour d'un de mes élèves qui suit donc ma formation et qui était parti sur Airbnb. Moi, j'avais le conseil d'aller sur Airbnb parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus facile dans la gestion notamment de toutes ces histoires de règlements, de cautions, etc. puisque c'est Airbnb qui s'occupe de tout. Sur Booking, c'est nettement moins le cas. Pour rappel, Booking, c'est vraiment une plateforme qui est orientée hôtellerie, hôtel. Aujourd'hui, cette plateforme s'est développée, elle s'est adaptée au marché de la location courte durée. Mais historiquement, c'est vraiment une plateforme qui a été orientée hôtel. Donc, c'est vrai que même dans les menus, dans la manière de fonctionner, eh bien, c'est une plateforme, on voit bien, qui était plus orientée sur l'hôtellerie bien qu'aujourd'hui, voilà, ils ont amélioré, ils ont changé les choses qui font qu'aujourd'hui, on peut l'utiliser aussi dans le cadre de ces locations courte durée. Et d'ailleurs, je te recommande d'aller sur Booking.com puisqu'aujourd'hui, c'est un acteur incontournable de location courte durée. Et tu peux, moi, je connais des clients, j'ai des clients, j'ai des élèves qui fonctionnent uniquement avec Booking.com et qui prennent toutes leurs réservations grâce à cette plateforme. Moi, à contrario, 80% de mes réservations proviennent de Airbnb. Et donc, du coup, je vais te raconter, je vais t'expliquer ce qui s'est passé pour elle. Et du coup, quand elle a voulu se lancer sur Booking.com, eh bien, elle a paramétré son compte d'une certaine manière. Elle n'a pas fait attention et son compte était paramétré, eh bien, en... C'est-à-dire que c'était à elle d'encaisser le client. Donc, elle n'a pas forcément compris ça. C'est vrai que ce n'est pas très clair, c'est mal expliqué. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a pris des réservations et puis au bout d'un moment, elle vérifie, voir un petit peu ce qui se passe et elle se rend compte qu'elle n'a reçu aucun versement. Il n'y a rien qui s'est passé sur l'interface. Je lui dis, écoute, si tu ne vois rien, c'est que c'est à toi de prendre le... Donc, elle m'appelle, forcément, on parle de tout ça. Et elle me dit, Sébastien, qu'est-ce que je peux faire ? Donc, je lui dis, là, il n'y a pas 50 000 solutions. Il va falloir que tu appelles tes clients un à un et que tu vois avec eux pour qu'ils puissent te faire un règlement. En fait, pourquoi je te dis tout ça ? C'est parce que sur Booking.com, si tu veux, quand tu vas créer ton compte, si tu ne l'as jamais fait, la première fois que tu vas le créer, il va automatiquement te mettre en situation de... C'est-à-dire que c'est toi qui gères les encaissements. C'est toi qui vas prendre les cartes bancaires ou les chèques ou les règlements d'espèces qui proposent aussi les règlements d'espèces. Alors, moi, je te décourage complètement de faire ça puisque aujourd'hui, tu as bien compris, on n'est pas dans un système où on fonctionne avec les espèces, on fonctionne beaucoup avec les cartes bancaires. Donc, clairement, oublie ça. Et ce qui se passe, c'est que ton compte, par défaut, si tu veux, il est paramétré comme ça. Donc, c'est à toi de gérer les encaissements. C'est comme ça que c'est prévu. Donc, alors, au moment où je te fais cette vidéo, ça peut peut-être légèrement changer parce que ça change beaucoup sur Booking.com. À une époque, on ne pouvait faire que ça de toute manière. C'était il y a quelques années de ça. On ne pouvait faire que ça. C'est-à-dire que c'était à toi de gérer le règlement. Il ne s'occupait absolument de rien. Mais aujourd'hui, Booking.com a la possibilité de le faire pour toi. Alors, on va voir dans quelle limite. Mais ils ont cette possibilité-là. Donc, si ton compte, il n'est pas paramétré comme ça au tout départ, comme je te le dis au début, il est vraiment paramétré. C'est à toi de faire les encaissements. Je vais t'expliquer le pour et le contre de ces deux solutions-là. Eh bien, fais très attention parce que c'est vraiment à toi de gérer les encaissements de tes clients lors des réservations. Alors, très attention aussi parce que ce qui va se passer, c'est que vu que les personnes ne vont pas laisser leur carte bancaire, eh bien, tu risques de prendre pas mal de réservations. Mais parce que c'est des personnes qui vont peut-être booker, mais tu vois, ils ne sont pas forcément sûrs s'ils vont venir ou quoi. Ils vont peut-être prendre d'autres. Puis au bout d'un moment, ils vont dire, c'est là, j'annule, c'est là, je gagne, etc. Donc, faire super gaffe parce que généralement, tu as un taux d'annulation qui est relativement fort. Donc, moi, ma préconisation, c'est de ne pas fonctionner comme ça. Mais l'avantage de fonctionner en laissant le mode, on va dire, de basique que propose Booking.com, qui est donc, c'est à toi de gérer les encaissements. L'avantage de ça, c'est que tu peux très facilement te faire de la trésorerie. Je pourrais un exemple. Imaginons que tu prends une réservation pour dans un mois ou dans deux mois. Si tu prends l'encaissement avec ton client au téléphone en amont, donc, ça sera par carte bancaire ou par virement, eh bien, c'est du cash flow. C'est-à-dire, c'est de la trésorerie. Donc, ton fonds de roulement, c'est-à-dire que là, tu prends de la trésorerie d'avance alors que la personne n'est toujours pas arrivée. Ce qui n'est pas le cas, notamment sur Airbnb, par exemple, puisqu'on attend le jour et ça tombe le lendemain. C'est-à-dire que le lendemain du check-in, eh bien, Airbnb déclenche le versement. Donc, ça peut prendre 24-48 heures avant d'arriver sur ton compte. Mais je trouve que c'est, franchement, c'est honnête. Ça fonctionne très, très bien. Moi, je trouve ça très, très bien. Donc, Booking.com, tu as cette solution ou CE qui te laisse gérer les encaissements. Donc, le gros avantage, c'est qu'effectivement, si tu as des réservations dans quelques mois, tu peux déjà commencer à prendre les règlements. Et le fait de prendre les règlements peut te permettre de te faire de la trésorerie, tu vois, très rapidement gagner de l'argent alors que tu n'as toujours pas eu de voyageurs. Ou alors, tu auras des voyageurs qui vont tomber immédiatement. Mais du coup, tu vois bien que tu vas grossir tout de suite ton fonds de roulement grâce à cette solution-là. Donc, je ne connais personne qui font ça comme ça parce qu'effectivement, ça leur permet de faire de la trésorerie assez facilement. Mais après, c'est une routine. C'est-à-dire que s'ils font ça une fois, après, ça devient quelque chose d'assez régulier. Et après, pour venir en arrière, c'est beaucoup plus compliqué parce que forcément, si à un moment donné, tu changes ce fonctionnement-là, ce n'est plus du tout la même manière de fonctionner. Et on va y venir. C'est le point numéro 2. Donc du coup, juste pour terminer sur le point numéro 1, tu vas me dire, bah oui, ok, mais comment on fait ça ? Comment on prend les cartes bancaires ? Donc là, ce n'est pas très simple, mais il y a des moyens de le faire. Notamment, il faut passer par un processeur de paiement qui s'appelle Stripe. Il y en a d'autres, mais c'est Stripe aujourd'hui qui est le principal utilisé. Donc Stripe, ça te permet de capturer les cartes bancaires de tes clients, de prendre la carte bancaire et de faire les encaissements. Ça te permet aussi de gérer la caution. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Booking.com te laisse absolument tout gérer. Donc la caution, l'encaissement de la réservation, les frais de ménage, les taxes de séjour, c'est à toi de tout gérer. Donc il faut être bien organisé. Alors si tu n'as qu'un appartement, c'est assez facile. Par contre, si tu commences à avoir plusieurs appartements, franchement, je t'encourage d'aller sur un channel manager. C'est pour ça que moi, j'ai développé mon propre channel manager. Donc un channel manager, notamment, que j'offre dans mes formations. Et ces channel managers-là, ça te permet justement de te faciliter les choses. Et aujourd'hui, grâce au channel manager, tu vas pouvoir automatiser toutes ces tâches et ça va te permettre, alors il n'existe plein sur le marché de channel managers, mais justement, ils vont te permettre de gérer toutes ces phases d'encaissement, de carte bancaire, d'envoyer la facture à ton client, de prendre la caution, de prendre la taxe de séjour. Tout ça peut se faire de manière beaucoup plus automatisée que si c'était à toi de le faire, de créer les comptes, etc. Donc voilà comment tu vas faire. La solution numéro 2, c'est que Booking.com s'occupe pour toi de l'encaissement des réservations. Donc moi, je préconise encore une fois ceci parce que voilà, au moins, tu n'as pas ça à t'occuper. C'est Booking.com qui vraiment va s'occuper de toute cette phase d'encaissement. Parce qu'il ne faut pas oublier, dans la phase d'encaissement, il y a toute la phase aussi où ça peut être une carte volée, où ton client peut faire opposition au prélèvement. Tu vois, il y a toutes ces notions-là. Et quand c'est la plateforme qui gère pour toi, toi, pour toi, c'est transparent. Tu n'as pas à t'en occuper. Ça ne te regarde pas. C'est eux qui gèrent ces aspects-là de vérification du profil du client. Mais quand c'est toi, ce n'est plus la même histoire. Parce que si tu as un rejet de paiement derrière, ça peut être problématique. Donc du coup, la solution numéro 2, c'est donc que Booking.com gère pour toi les encaissements. Alors, tir à voir sur la page d'aide, en fait, ce n'est pas automatique. C'est-à-dire que généralement, il faut le demander en amont. Il faut dire, voilà, moi, je souhaiterais passer mon listing sur l'encaissement par vous-même. Donc, c'est selon eux. Ils vont dire oui ou non. C'est possible ou pas. Donc, à l'instant T où je te fais cette vidéo, ça se passe vraiment comme ça. Tout dépend à quel moment tu vers la vidéo. Ça aura peut-être changé d'ici là. Mais au moment où je fais cette vidéo, ça fonctionne comme ça. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que mon compte Booking, je pense que dès le départ, il a dû être paramétré comme ça. C'est-à-dire que quand moi, je crée un nouveau listing sur Booking.com, il me laisse la possibilité de choisir par moi-même. Alors, ça met quelques heures avant que ça se mette à jour, avant qu'on me le propose. Mais on me le propose. Par contre, je te dis, pour la personne qui m'a contacté, donc une élève de ma formation, elle ne s'est pas du tout passée comme ça. Ils n'ont proposé que ça et n'avaient droit qu'à ça. Donc, forcément, quand tu ne sais pas, tu te dis, ça ne fonctionne que comme ça. Et si en plus, tu viens d'Airbnb, que tu as suivi le modèle Airbnb, dans ta tête, tu te dis, le fonctionnement, il est identique sur Booking. Mais pas du tout. Pas du tout. Et ce n'est pas très bien expliqué. Il faut aller dans les aides, etc. pour comprendre le fonctionnement. Mais par défaut, ce n'est pas très clair. En plus, ils te proposent de saisir ton compte bancaire, de saisir tes coordonnées bancaires. Donc, tu te dis, bon, c'est que c'est OK. Mais non, ce n'est pas OK du tout. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est juste que le compte bancaire, ça va leur permettre notamment de prélever leur commission. Parce qu'en fait, quand toi, tu vas encaisser ton client, après, ils vont te réclamer les commissions. Alors que quand tu es dans le cas numéro 2 où c'est eux qui encaissent, là, ils te déduisent tout de suite la commission. Donc, ils vont te verser le montant total moins leur commission sur ton compte bancaire. Du coup, la solution numéro 2, il faut vraiment que tu fasses attention. Soit tu la proposes et tant mieux, prends-la. Moi, je t'encourage à le faire. Soit tu ne le proposes pas. Et là, il faut vraiment que tu contactes Booking.com. C'est très important parce que, par défaut, ce n'est pas proposé. Et donc, c'est là où eux, ils vont te dire, nous, on va prendre les encaissements. Par contre, encore une fois, ils ne vont prendre que l'encaissement de la réservation. Ça sera à toi de gérer la caution. Ça sera à toi de gérer la taxe de séjour. Ça sera à toi de gérer tout ça parce qu'ils ne le font pas aujourd'hui. Alors, encore une fois, en fonction du moment où tu verras cette vidéo, ça pourra peut-être changer. Mais aujourd'hui, ça fonctionne comme ça. Donc, même si tu prends la solution numéro 2, de toute manière, il va falloir qu'à un moment donné, tu aies une solution pour la caution. Donc, je vois ma cliente, donc mon élève qui suit ma formation, elle vient sur place sur le check-in. Et donc, elle demande un versement par chèque de la caution. Bon, c'est une façon de faire. Mais le chèque, on ne sait pas s'il peut être approvisionné. Bon, généralement, il n'y a pas trop de problèmes quand même dans les Airbnb ou dans tout ce qui est Booking.com. Ça se passe très, très bien, mais on n'est pas à l'abri d'une petite casse, etc. Donc, il faut faire vraiment, il faut être vigilant par rapport à ça. Et là, il faut faire attention aussi. C'est que généralement, les personnes qui ont choisi la solution numéro 2, c'est-à-dire que Booking.com gère les encaissements, ils ne font pas attention. Ils ont l'impression que, parce que tu peux renseigner sur ton compte si tu veux, tu peux mettre que tu prends un dépôt de garantie, mais la plateforme ne la prend pas pour toi, ce qui n'est pas le cas d'Airbnb. Airbnb, si tu renseignes, par exemple, dépôt de garantie 400 euros, ils vont prendre une empreinte de 400 euros qu'ils vont relâcher lors du départ du client. Alors que toi, même si tu renseignes ça dans tes paramètres de ton profil, Booking ne va pas le prendre pour toi. Mais tu préviens le client. C'est-à-dire que quand le client va réserver, il va payer sa réservation sur Booking. Il va voir que quand il arrivera dans ton logement, il y aura un dépôt de garantie qui sera demandé. Il verra aussi qu'il y aura une taxe de séjour à payer. Il est au courant de tout ça. Alors au courant, oui et non, parce que plein de fois, ils ne comprennent pas. J'ai mis une fois une annulation. Quand j'ai demandé un dépôt de garantie, la personne m'a dit non, non, moi, je ne verse aucun dépôt de garantie. C'est quand même surprenant. Elle me dit non, non, je voyage comme ça depuis très longtemps. Personne ne m'a jamais rien demandé. Donc là, tu vois, et ça rejoint ce que font beaucoup de personnes. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression que vu que Booking.com a pris la réservation, ils se sont occupés aussi de gérer le dépôt de garantie, ce qui n'est pas le cas du tout. Ils n'ont pas du tout géré le dépôt de garantie, ils n'ont pas du tout géré la taxe de séjour. C'est à toi de t'en occuper tout ça. Donc, c'est vraiment très important que tu comprennes bien cette vidéo parce que ça peut avoir des graves conséquences. Ils cassent une télévision ou n'importe quoi. Comment tu récupères ton argent ? C'est vraiment très compliqué. Même si Booking.com peuvent t'assister, le fait est qu'il n'y a pas d'empreinte de paiement, il n'y a rien. Donc, comment tu récupères ton argent ? Voilà. Donc, très important, tu prends cette solution numéro 2. Eh bien, il faut que tu prévois de prendre une caution. Donc, soit tu vas sur place au moment du check-in. Et ce n'est pas ce que je recommande parce que du coup, ça devient très chronophage cette histoire. Donc, tu prends un chèque par exemple ou alors ça peut être du liquide que tu redonnes au moment du check-out. Mais ça veut aussi dire que tu viens au moment du check-out. Enfin, tu vois bien que c'est chronophage, c'est compliqué tout ça. Puis, tu as aussi la taxe de séjour à collecter. Donc là, c'est pareil, il faut bien qu'ils te la payent. Donc, ils te feront très certainement un chèque. Donc là, bon, généralement, c'est une dizaine, quinzaine d'euros. Donc, ça va, c'est acceptable. Mais tu comprends bien qu'il faut quand même que tu gères ça. Donc, ça n'empêchera pas que de toute façon, il faudra que tu utilises des processeurs de paiement type Stripe. Et si tu fais du booking.com, franchement, moi, je te recommande d'aller tout de suite sur un channel manager, même pour un appartement parce que le channel manager va t'aider justement à mettre tout ça en place. Après, tu peux le faire par toi-même. J'ai fait des vidéos pour expliquer comment fonctionne Stripe, comment paramétrer tout ça. Mais voilà, ça va prendre plus de temps. C'est un peu plus chronophage. Il faut que tu crées le compte de ton client. Il faut que tu renseignes les informations. Il faut que tu l'appelles pour que tu prennes son numéro de carte bancaire. Donc, ça peut prendre un petit peu de temps, tu vois. Alors que si ça a travers un channel manager, tout peut se faire à travers des emails, des échanges avec ton client. Et du coup, tout ça se fait automatiquement. Dès que tu vois que toi, la caution a été capturée, qu'il a payé sa taxe de séjour, pour toi, tout est OK. Et la limite, si par exemple, tu fais ton check-in en automatique avec des systèmes de code, c'est à ce moment-là que tu livres le code pour que le client puisse faire son check-in. Donc, voilà. Booking.com, c'est vraiment une plateforme qui est un gros apporteur de trafic, un gros apporteur d'affaires, bien évidemment. Mais c'est une plateforme qui aujourd'hui n'est pas… qui est encore calée sur le fonctionnement de l'hôtel. Puisque quand tu arrives à l'hôtel, on te demande effectivement tout de suite ta carte bancaire. Ils prennent l'empreinte à carte bancaire pour le dépôt de garantie. Ils prennent la taxe de séjour. Et tout ça se fait au comptoir, au pupitre d'enregistrement. Mais nous, si toi, tu suis cette vidéo, que tu fais la location courte durée, nous, on ne fonctionne pas comme ça. Ce que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met en place des systèmes pour que les clients puissent faire eux-mêmes leur propre check-in. Et que derrière, ça soit totalement automatisé. Puisque l'objectif, c'est d'aller grossir son business et de faire de plus en plus de… Eh bien, alors, soit de sous-location si tu fais de la sous-location ou de l'investissement locatif. Voilà, si tu fais de l'immobilier en type investissement. L'objectif, c'est d'avoir plusieurs appartements, que tout soit à peu près automatisé, le moins chronophage possible pour que nous, on puisse profiter de la vie ou qu'on puisse développer nos business, développer nos activités. Que ça ne soit pas quelque chose qui nous prenne un temps phénoménal. Parce que sinon, au bout d'un moment, ton temps est limité chaque jour. Et malheureusement, tu vas arriver au maximum de tes capacités. Ou alors, ça veut dire qu'il faudra que tu payes quelqu'un pour faire ces tâches-là. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui va te coûter cher. On est sur un marché concurrentiel. Donc, si à un moment donné, tu commences à prendre des personnes pour faire ces tâches-là, ça va être compliqué. Voilà ce que je pouvais te dire sur cette vidéo, sur Booking.com, sur comment encaisser tes clients. J'espère sincèrement que ça a pu t'aider, que ça va te permettre toi aussi de résoudre toutes ces problématiques. Dans mes programmes de formation, on va beaucoup plus loin. On fait vraiment, on rentre vraiment sur l'outil. Je te fais voir exactement comment paramétrer tout ça pour que ça soit le plus simple pour toi. Mais j'ai aussi fait des vidéos sur cette chaîne où je parle notamment du processeur de paiement Stripe pour t'aider justement à l'utiliser. Voilà, on a terminé. Je te souhaite une excellente journée. Je te souhaite aussi un énorme succès dans tes locations quant aux durées. Et je te dis à très bientôt. Ciao !